Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews. Et bien entendu, c'est juste après, c'est juste après, c'est juste après ça. Je voulais juste savoir si vous suiviez. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. Vous le savez maintenant, les TechniNews, ce sont des capsules dans lesquelles je vous informe sur les choses à savoir en nouvelles technologies. Pourquoi ? Pour votre travail, pour vous personnellement, pour mieux consommer, pour consommer plus intelligemment, pour éviter de surconsommer et de faire n'importe quoi, mais aussi pour vous éviter de vous faire avoir, pour vous éviter de partir dans n'importe quelle direction. Parce que oui, le monde des nouvelles technologies, c'est un petit peu la jungle. Et d'habitude, je parle vite, mais là, j'y risque de parler encore plus vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'infos intéressantes. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les autres fois, elles sont inintéressantes, bien entendu. Vous le savez maintenant, vous pouvez m'écouter aussi dans votre voiture, puisque les TechniNews sont également disponibles en podcast, sur l'interface, sur Spotify, sur Podbean. L'application Podbean est gratuite, disponible sur votre téléphone. Disponible également sur Apple, donc sur les podcasts Apple. C'est une application dédiée qui est automatiquement installée sur votre iPhone, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, dans pas longtemps, ça devrait être disponible aussi sur Deezer. Donc, vous n'avez plus aucune raison de ne pas suivre ces capsules. Si vous pensez à vous abonner sur YouTube, c'est sympa, ça permet de faire du trafic au niveau de mes réseaux. Je voulais vous dire qu'à la fin de cette capsule, je vais vous révéler des choses extrêmement intéressantes pour arrêter de vous faire avoir par votre opérateur téléphonique. On commence tout de suite par une nouvelle montre qui vient de sortir, une nouvelle montre connectée. C'est la Samsung Galaxy Watch, et c'est une montre vraiment génialissime. Alors, la grosse différence de suite entre l'Apple Watch et la Galaxy Watch, c'est que la Galaxy Wax, pardon, la Wax, c'est pour les planches de surf, c'est pour ça. Des formations, j'allais dire, professionnelo-touristico-ludico. En fait, la Galaxy Watch, elle est ronde, contrairement à l'Apple Watch, qui est carré, rectangle. C'est une très belle montre, sincèrement. Qu'est-ce que j'ai noté ? Elle est moins chère que l'Apple Watch. Elle est à 309€ pour la 42mm et 329€ pour la 46mm. Elle est étanche jusqu'à 50m. Elle a une interface très très agréable, avec notamment, il y a une bague autour, une bague circulaire, qui permet de pas mal la commander, en fait, d'interagir avec elle. L'écran est extrêmement clair, avec un petit reproche sur la clarté de l'écran qui ne descend pas suffisamment. Ce qui fait que si vous la regardez la nuit, dans le noir le plus complet, vous risquez de vous faire un petit peu mal aux yeux. Et là, attention à ça, c'est quand même important. Et là où c'est bluffant, c'est qu'en utilisation normale, c'est-à-dire sans utilisation intensive du GPS ou autre, elle a une autonomie de 3 jours, ce qui est assez bluffant. L'Apple Watch, même en allant courir 5 ou 10km, elle a une autonomie globalement de 2 jours. Je ne prends jamais le risque. En principe, quand je la remets sur son chargeur le soir, elle est à 50%. Mais une autonomie de 3 jours, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais vous faire tomber par terre. Donc, avant de tomber par terre, je vais vous dire, asseyez-vous, tenez-vous bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes un utilisateur Apple, quand vous ouvrez Safari et que vous tapez une recherche sur Safari, vous avez le moteur de recherche de chez Google qui s'affiche. Alors, ça paraît presque normal parce que Google est votre ami, Google est partout, Google, Google, Google. Oui, mais il y a aussi Bing de Microsoft qui fonctionne très très bien également. Eh bien, sachez que c'est près de, vous êtes prêts, c'est quasiment 10 milliards de dollars que Google paye à Apple tous les ans pour être le moteur de recherche référencé sur ces appareils. Et non, rien n'est gratuit. Tout ça, c'est du business, messieurs dames. On reste dans les recherches et en tout cas, on reste dans les navigateurs. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à installer sur votre téléphone mobile Apple, pardon, c'est vraiment Apple quand même, on va manger des pommes et des poires. Opera Touch, c'est le navigateur Internet qui vient se positionner après tout ce qui est Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge et compagnie. Microsoft Edge pour info, c'est celui qui a remplacé, qui est en train de remplacer complètement dans Windows 10, Internet Explorer. Ok ? Là, c'est Opera, le navigateur Opera qui n'est pas extrêmement répandu, mais le navigateur Opera Touch sur smartphone, il vient d'arriver sur iOS, c'est pour ça que je vous en parle. Il a la particularité de promettre, de vous promettre de pouvoir naviguer avec une seule main, y compris sur les grands téléphones du style Galaxy S9 ou Galaxy Note ou le nouveau XS Max. J'ai testé, c'est presque faux. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre son petit doigt et puis aller en haut de l'écran. Mais c'est vrai qu'il y a un rond sur lequel, quand vous appuyez un peu longtemps, il vous permet de naviguer dans vos onglets, il vous permet d'activer un QR code, QR code, un lecteur de QR code pour aller scanner directement un QR code. Bref, c'est un navigateur que j'ai utilisé il y a quelque temps, qui est plutôt pas mal, qui est assez rapide, qui en plus vous protège des attaques diverses et variées, qui a ce système flow, ça veut dire que si vous l'avez également sur votre ordinateur, vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez sur un navigateur, sur votre smartphone ou tablette, également sur votre ordinateur. Mais ceci dit, ils le font à peu près tous. Voilà, donc à tester, bien entendu, c'est gratuit. Pour information, la nouvelle iOS 12, qui va faire sa mise à jour, ou qui a fait sa mise à jour, je ne sais plus, puisque comme je suis en mode développeur, je vous avoue que je m'y perds un petit peu. Il y a 70 nouveaux emo-icones, nouveaux emojis qui sont apparus, et qui sont tous plus sympas les uns que les autres. D'ailleurs, pour information, Apple vient de changer son emoji d'iPhone. Vous savez, il y a un petit emoji pour simuler un iPhone, et bien entendu, il fait disparaître la bande en haut et en bas, puisque aujourd'hui, l'iPhone, c'est les derniers iPhones qui sont sortis, ce sont tous des iPhones qui ont un look d'iPhone X, à savoir qu'ils sont plein écran, donc c'était logique qu'ils le changent. Bref, régalez-vous à aller scruter les nouveaux emojis d'Apple. C'est vrai que c'est plutôt sympa quand on échange avec les uns les deux autres, pour illustrer ce qu'on veut exprimer, parce que des fois, à l'écrit, moi je vous garantis qu'à l'écrit, des fois on se plante, on pense que l'autre, il dit un truc, et puis en fait, comme il n'y a pas l'intonation, et bien on peut des fois se tromper complètement. D'ailleurs, j'y pense, n'hésitez pas, moi je vous conseille ça, n'hésitez pas à utiliser les messages vocaux, parce que c'est vraiment super méga pratique, c'est sympa aussi d'entendre la voix de l'autre, ça permet vraiment de mettre cette intonation avec une limite, c'est-à-dire que si vous envoyez un message vocal, par exemple, à quelqu'un qui est en réunion, ou qui est dans les transports, s'il n'a pas d'écouteurs, ça va être compliqué de vous écouter, c'est la limite. Nouveauté chez Facebook, encore une fois, Facebook, toujours Facebook, c'est une nouveauté qui risque de vous intéresser quand même. Facebook sort les... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez dans les vidéos, dans la plateforme Watch, qui s'active automatiquement, quand vous mettez une vidéo sur vos pages, attention, ce n'est que sur les pages professionnelles, ça ne fonctionne pas sur les profils, quand vous mettez votre vidéo, il vous propose de la mettre en mode première, et première, ça veut dire qu'il va la porter comme une annonce, une première en fait, comme on dit au cinéma. Et bien, dans les Facebook Live, maintenant, Facebook Live intègre les premières, ça veut dire que vous allez pouvoir annoncer des Facebook Live en utilisant cette option première. Donc, l'idée, c'est de faire, de créer un petit peu le buzz quand vous avez un Facebook Live qui est annoncé. Vous allez pouvoir également, en live, faire des sondages pour activer un petit peu et aller chercher les gens un petit peu plus que juste de leur demander de mettre des commentaires ou de mettre des pouces ou des cœurs ou tout ce que vous voulez. Et puis, un système, je vais être franc avec vous, je n'ai pas tout à fait compris, mais ceux qui suivent une autre plateforme qui s'appelle Twitch, si je ne me souviens, j'ai mangé le nom, je suis vraiment désolé, ce sont des badges top fans. Alors, ne cherchez pas, si vous n'avez pas 10 000 fans sur votre page, vous ne pourrez pas l'activer. Mais, ça va être des badges qui vont être attribués aux gens qui vous regardent le plus. Je ne suis pas à 10 000 membres, il m'en manque quelques-uns, mais quand j'aurai 10 000 membres, eh bien, on verra ce que ça donne un petit peu, vous allez être surveillés, comme dirait l'autre, Big Brother is watching you. Nouveauté du côté de Microsoft, Windows 10, la mise à jour est en cours, la mise à jour est sortie en début de semaine, si je ne dis pas de bêtises. Comment installer cette mise à jour qui annonce des belles choses quand même ? Alors, rien de révolutionnaire, mais bon, dans le monde de l'informatique, des fois, on n'a pas toujours d'une révolution. Vous avez la première solution qui est vraiment la plus simple, vous attendez, c'est-à-dire, vous laissez faire, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui mettent à jour. Là, mon écran derrière, il est noir, parce qu'en fait, j'ai des gros soucis avec mon installation un peu prématurée de iOS Mojave. Là, depuis ce matin, je l'allume et il s'éteint, je l'allume, il s'éteint, je l'allume, il s'éteint, ce n'est pas OK. Alors oui, je dis que Mac, c'est fiable, mais ça arrive de temps en temps quand même, il n'y a rien qui est... Rien en informatique, dites-vous bien, en technologie, dites-vous bien que rien n'est fiable à 100%. Est-ce que nous, on est fiable à 100% ? Des fois, pas forcément. Alors, pour la mise à jour Windows 10. Un, vous attendez. Deux, vous tapez dans le moteur de recherche dans Cortana. Alors, Cortana, c'est la barre que vous avez en bas à gauche qui vous permet soit d'écrire, soit de parler. D'ailleurs, j'aime bien, ça fonctionne bien. Je ne suis pas souvent sous Windows, mais quand j'y passe, je trouve que c'est sympa. J'aime bien Cortana. Vous tapez, recherchez les mises à jour. Et là, il va vous proposer la mise à jour. Et là, vous ne la forcez pas, mais vous gagnez un petit peu de temps. Quelles sont les choses intéressantes dans cette mise à jour ? Les mises à jour de Windows 10 amènent une amélioration de temps dans les mises à jour. Eh oui, la mise à jour améliore les mises à jour. C'est clair, non ? Donc, moins de temps pour faire les mises à jour, une taille bien moins importante, donc qui prendra moins de place sur votre ordinateur. Plutôt sympa. Ça aussi, c'est sympa. Écoutez bien, l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, la robotique, l'intelligence artificielle intégrée à votre ordinateur, votre ordinateur a une vie, je vous le dis, messieurs, dames, votre ordinateur a une vie. L'intelligence artificielle va détecter les moments où vous ne... vous ne faites rien, j'allais dire les moments où vous glondez, les moments où vous ne faites rien, les moments où vous travaillez le moins sur votre ordinateur, les moments d'inactivité pour tout d'un coup, vous installez la mise à jour. C'est trop fort quand même. Donc, il va détecter les pauses café, etc., etc., c'est trop bien. Attention, si vous avez... Parce que là, vous voyez mon bureau, mais là, il y a ma chambre. En fait, mon bureau est dans ma chambre. Donc, si jamais vous laissez votre ordinateur en veille ou je ne sais pas jusqu'où ça va parce qu'il y a une possibilité de demander à ce que les ordinateurs s'allument tout seuls pour notamment des... Ça s'appelle Wake Online, c'est pour la prise de contrôle à distance. Moi, je viens de lire que les mises à jour pourraient se faire la nuit. Le système, l'intelligence artificielle aura la possibilité de réallumer votre ordinateur. Si vous avez oublié d'entendre votre écran, vous allez vous réveiller en pleine nuit en mode, qu'est-ce qui se passe ? Donc, attention. Ensuite, au niveau utilisation, quelles sont les grosses nouveautés ? Meilleure synchronisation entre votre ordinateur et Android, donc le système d'exploitation Android. un clavier virtuel SwiftSquid, donc là, je pense qu'on parle clairement des surfaces pour les écrans tactiles. Un thème sombre, le thème sombre, il est vraiment d'actualité de partout, mais je pense, testez-le, c'est vraiment sympa à certains moments, notamment si vous travaillez beaucoup, beaucoup sur ordinateur ou dans des pièces un petit peu sombres, c'est pas mal au niveau fatigue visuelle. Et puis, une nouveauté que j'ai déjà vue quelque part, à savoir dans le nouveau macOS Mojave, c'est un tout nouveau copier-coller qui va vous permettre, quand vous copiez, collez, quand vous copiez, de fonctionnalité qui va s'offrir à vous. Voilà pour ce que j'ai repéré pour l'instant. Si vous avez repéré d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai lu un truc qui m'a fait un peu dresser les cheveux sur la tête, enfin, façon de parler. Si vous m'écoutez, vous ne voyez pas de quoi je parle, mais si vous me voyez, vous allez vite comprendre, j'ai pas de cheveux. Je n'ai plus de cheveux. Votre PC RAM, c'est de la faute à Netflix. Votre PC RAM, ça veut dire quoi ? Votre PC n'avance pas, votre connexion Internet est lente, c'est de la faute à Netflix. Sachez que Netflix utilise pas moins de 15% de la bande passante mondiale de l'Internet. C'est énorme. Donc, si on y rajoute Amazon Video Prime, Apple qui va se mettre dans la danse, etc., 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 waouh ! C'est chaud ! Donc, si ça RAM, c'est de la faute à tout ça. Donc, vous savez, juste vite fait, la bande passante, en fait, c'est là où toutes les données, elles passent, en fait. C'est imaginer une espèce d'autoroute, départ en vacances, premier week-end de juillet, chassé-croisé du mois d'août, les gens partent, les gens arrivent, les gens, etc., etc., ça bouchonne parce qu'il y a trop de monde. C'est exactement pareil avec les données Internet. Si le tuyau est trop petit, ça coince. On ne peut pas réinventer la roue. On continue avec une application vraiment sympathique de chez, qui est disponible de la part de Google, ça s'appelle Voice Over Access. C'est une application qui permet aux utilisateurs Android, je ne l'ai vu que sur Android, d'utiliser leur smartphone sans les mains. C'est une application qui se destine bien entendu aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui ont du mal à utiliser leurs mains. Bien entendu, on va pouvoir extrapoler ça à vous êtes en train de faire une recette et vous avez les mains dans la pâte, par exemple, et vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone, bien entendu, mais pour les personnes à mobilité réduite qui malheureusement ne peuvent pas du tout utiliser leurs mains comme elles le voudraient, je trouve ça vraiment génial. Comment ça se passe ? On peut déclencher directement son smartphone, alors j'imagine ça fonctionne aussi sur tablette, en disant OK Google, ça tout le monde connaît, et puis on va travailler avec des numéros qui vont se mettre aux endroits d'interaction. Donc dans un premier temps, ça va vous demander de mettre des numéros sur quelle application vous voulez lancer, c'est-à-dire la 12 par exemple, c'est l'application, pouf elle se lance, et ce qui est génial c'est qu'une fois dans l'application les numéros se mettent également aux endroits où avec votre doigt normalement vous interagissez. Ce qui permet a priori une réelle utilisation sans les mains de votre smartphone et c'est vraiment génial. Donc à regarder, je vous avoue que j'ai juste zappé un truc pour savoir si c'était payant ou pas, mais l'application a l'air de très très bien fonctionner. Une nouvelle qui m'attriste mais qui vient confirmer ce qu'on m'avait dit déjà, il y a un organisme qui teste très très fort les appareils, les smartphones au niveau photo, de mémoire c'est DxO Mark, quelque chose comme ça, il vient de tester les capacités photo et vidéo de l'iPhone XS Max qui est le top du top en photo et en vidéo. Eh ben non, c'est pas le top du top. Le top du top c'est le Huawei P20 et j'espère que je l'ai dit correctement clin d'oeil à mon ami Mathieu pour le Huawei du jour. Le Huawei P20 alors ça dépasse de quelques points on est bien d'accord on se situe à des notes au-delà de 100 et ça dépasse de quelques points. L'iPhone XS Max dépasse largement les Galaxy, les Samsung, etc. Mais par contre le Huawei P20 est largement en avance enfin est largement et clairement en avance sur la photo et c'est vrai qu'on m'a montré sur le P10 des photos j'étais assez bluffé. C'est des photos qui sont d'une extrême clarté qui sont waouh ! Alors déjà que l'iPhone X fait des très belles photos donc vous imaginez un petit peu ce que ça donne. Donc bravo messieurs les chinois d'avoir fait ça c'est très très bien. Je termine cette capsule du jour par une information de taille alors malheureusement elle est surtout destinée au public francophone par rapport aux infos que je vais vous donner mais j'ai envie de vous dire arrêtez de vous faire arnaquer par votre opérateur téléphonique. Et là pourquoi je vous dis ça ? Parce que hier il y a une amie qui s'est fait arnaquer et qui a mis un grand post sur Facebook et je la remercie si tu m'écoutes Virginie merci à toi parce que effectivement elle a fait un retour comme quoi elle a été prendre un forfait téléphonique pour son fils elle a signé plein de papiers et il y avait tellement de papiers qu'elle a pas lu mais dites-moi en commentaire si vous lisez tout ce qui est marqué sur tous les papiers qu'on vous fait lire quand vous achetez quelque chose je suis persuadé que non. Donc je viens aujourd'hui vous donner des conseils pour ne pas vous faire arnaquer par votre opérateur téléphonique. Le premier conseil c'est arrêter d'aller les voir dans leur boutique ça ne sert à rien. Si vous êtes sur l'opérateur historique en France à savoir Orange vous allez attendre pendant deux heures pour un renseignement que vous n'aurez peut-être pas désolé Orange de le dire mais c'est comme ça vous allez tomber sur un des opérateurs les plus chers certes il fonctionne bien mais malgré tout il reste très très cher avec une offre pas forcément toujours très intéressante. Donc première information travailler sur Internet. Deuxième information je me permets de le dire parce qu'il se tire une balle dans le pied tout seul on est bien d'accord Internet au moins vous avez affaire à un robot programmé qui fonctionne plutôt bien des fois le gars ou la nana que vous avez en face de vous elle n'est pas vraiment super super top. Donc allez sur Internet. Deux, choisissez plutôt le sans engagement. Pourquoi ? Parce que et ça je l'annonce régulièrement ou je partage sur ma page directement. Les opérateurs au moment de Noël avant les vacances et puis de temps en temps il y a des offres comme ça qui passent mais c'est les deux grosses zones juste pendant les fêtes tous les six mois en fait pendant les fêtes et avant les vacances d'été donc vers le mois de juin il y a des offres fracassantes où vous allez toucher des forfaits téléphoniques alors bien entendu excusez-moi mes amis québécois parce que je sais que c'est vraiment pas le cas chez vous en termes d'appels en termes de data donc le data c'est ce qui vous permet d'avoir l'Internet n'importe où on va avoir des 20 gigas des 50 gigas de données Internet avec bien entendu SMS MMS illimité appel illimité ça c'est deux bases et vous allez accrochez-vous vous allez avoir ça pour moins de 5 euros souvent et vous allez avoir cet engagement par contre pour juste un an attention prenez pas les engagements en 6 mois franchement vous allez vous galérer par rapport à ce que je vous explique après prenez vos engagements sur un an et sur un an vous allez profiter pendant tous les mois de 5 euros ce qui est quand même pas mal plutôt que de payer ne serait-ce que 20 ou 25 euros chez un autre opérateur ou chez le même opérateur en service plein pot comment vous faites ça tout simplement une fois que vous avez l'offre qui vous va bien avec l'opérateur qui va bien par rapport à là où vous habitez et bien vous sélectionnez l'offre vous récupérez votre téléphone votre numéro de téléphone en leur donnant le RIO tout ça c'est expliqué comment faire c'est juste un numéro à appeler un SMS à récupérer et tout se fait tout seul vous avez à payer la carte SIM qui coûte entre 1 et 10 euros selon les opérateurs nouvelle carte SIM bientôt on va arriver avec la eSIM donc il n'y aura même plus à payer cette carte ce petit bout de plastique vous la recevez quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres et le transfert se fait assez rapidement sans interruption si vous n'êtes pas pressé de mettre le nouvel opérateur dans votre téléphone tout ça en gardant le même numéro de téléphone c'est plutôt génial moi ça fait pas mal d'années que je fais ça je surf d'un opérateur à l'autre celui qui est le plus embêtant en termes de demande et c'est bizarre que ce ne soit pas tous le même cas c'est Soch ou Orange c'est les mêmes c'est le petit frère de Orange puisqu'ils vont vous demander pas mal de justificatifs de domicile etc etc donc il y a plus de papiers à envoyer mais par contre c'est celui qui est le moins cher en termes de carte SIM donc ne vous engagez pas ou alors comme je l'ai fait pour mon iPhone X vu que j'ai besoin d'avoir un téléphone au top puisque je fais également de la photo et de la vidéo avec et que je m'en sers vraiment pour tout ce qu'il est capable de faire et que je m'en sers également pour vous informer bien entendu et bien j'ai trouvé un opérateur qui n'est autre que ma banque le Crédit Mutuel et qui me loue le téléphone et qui également me propose un forfait téléphonique avec data illimité c'était le premier qui est sorti je pense qu'ils vont tous s'y mettre puisqu'ils sont tous en train de proposer des box pour la maison en illimité donc à ce moment là si vous êtes friands d'avoir un nouveau téléphone tous les ans ou tous les deux ans vous avez aussi cette formule là mais le téléphone ne vous appartient pas ça c'est autre chose bien entendu sur internet j'ai jamais vu comme c'est arrivé à mon ami je n'ai jamais vu de petites cases pièges à vous faire prendre une assurance c'est très clair vous le voyez c'est limpide c'est des sites très épurés donc vous avez bien entendu prenez un peu le temps mais vous n'avez vous avez vraiment vous savez ce que vous faites vous n'avez pas quelqu'un qui vous embrouille avec des gens qui attendent derrière etc etc donc c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner pour arrêter 1. de payer trop cher votre forfait téléphonique et 2. de vous faire avoir par des gens qui ne sont pas toujours là avec des intentions vraiment très louables voilà c'était une capsule un peu longue mais c'était super important que je vous parle de ça et il y avait pas mal d'infos je vous remercie de l'avoir suivi vite fait vous avez des nouveautés sur mon site la formation gratuite les nouvelles technologies pour tous maîtriser les présentations PowerPoint, Keynote et Google Slides elle est terminée elle fait à peu près 6 heures de contenu actuellement elle est en promo à 27 euros un petit peu moins de 27 euros puisque c'est 67 moins 60% jusqu'au 15 octobre inclus ensuite elle repassera à 67 euros ce qui reste un prix très très intéressant par rapport à tout le contenu que je vous propose et puis dans très peu de temps je vous proposerai une formation pour apprendre à faire de la vidéo avec un appareil révolutionnaire que vous avez dans votre poche j'ai parlé de votre smartphone vous allez voir qu'on peut faire des très très belles vidéos dignes d'un professionnel juste avec votre téléphone et un petit peu de matériel autour on en reparle très rapidement merci beaucoup de nous avoir suivis à très très bientôt portez-vous bien bonne matinée bonne après-midi bonne soirée bonne tout ce que vous voulez ciao bye bye à très bientôt Sous-titrage ST' 501